J'avais écrit un texte l'année dernière avant que l'affaire Weinstein n'explose et je l'avais écrit parce que j'avais vu un documentaire qui s'appelle Ouvrir la Voix dans lequel une femme, Amandine Gay, qui est la réalisatrice, qui est noire française, pose la question à d'autres femmes noires françaises, elle leur demande de citer le nom de cinq actrices noires françaises et chacune et le montage est vraiment très bien fait, chacune se pose la question, chacune est dans le vide en fait et de temps en temps mon nom ressortait et retentissait dans ce vide et ça, ça m'a déclenché une colère et ensuite donc il y a eu tout ce mouvement. J'ai observé toutes ces femmes qui prenaient la parole avec énormément de courage, qui racontaient les abus sexuels qu'elles avaient vécu. Elles m'ont impressionnée, il est évident que j'ai été imprégnée par l'atmosphère et cette libération extraordinaire de la parole des femmes dans beaucoup d'endroits dans le monde et j'ai été aussi très surprise que ça vienne du monde du cinéma et j'ai été admirative de l'ensemble des femmes qui se sont emparées de ça dans tous les domaines professionnels notamment. Je m'interroge sur la pertinence des quotas, beaucoup de gens parlent notamment chez les féministes dans le cinéma. Moi ce qui m'intéresse c'est le débat pour discuter de la réalité qu'on vit et pour échanger et espérer dans l'échange, parce que je pense qu'on fera rien tout seul, dans l'échange dessiner une voix, une voix qui sera j'espère très créative et qui sera peut-être celle des quotas mais peut-être celle des politiques incitatives pour écrire notre propre histoire. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui nous viennent des États-Unis, ce sont des sources d'inspiration mais je crois beaucoup en la créativité française du point de vue du dépassement, des blocages et des rejets. Je suis très française donc je ne pose pas de questions à mes camarades concernant leur cachet, ce qui est un tort à mon avis, mais effectivement ça fait partie des combats. Fermin Richard dans le livre le raconte très bien, alors là il ne s'agit pas d'une différence de salaire entre un homme et une femme mais entre comédiennes à statut égal, à notoriété égale. Elle a eu le sentiment que c'était du fait qu'elle était noire et qu'elle était peut-être moins considérée comme une actrice à part entière qu'elle touchait cinq fois moins que sa camarade.